Et ton pire défaut, c'est... Enfin, hormis la langue de bois, du coup... C'est ça, j'ai l'impression de dire ça. Je crois que je suis trop perfectionniste. Elle ne connaît pas grand-chose au sexe. Mais absolument tous les people. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City, sur VL. On a notre album national qui est là et qui t'a préparé à une petite bio à trous, je crois. Ouais, une true story. Une true story ! En ce moment, je ne sais pas ce qui me prend, mais je suis pris d'une flemme ingite aiguë. J'ai la flemme de tout. J'ai la flemme de faire du sport, la flemme de répondre au téléphone, la flemme des mondanités, la flemme de l'élection présidentielle, la flemme de Poutine, la flemme des Marseillais, et même la flemme d'écrire mes chroniques. Alors, je me suis dit... Tiens, pourquoi pas ? T'as dit quoi ? Et de les imprimer. Et de les imprimer, exactement. Je vais vous dire, ça page Wikipédia. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas profiter d'avoir un humoriste de talent avec une répartie aiguisée comme la tienne, justement pour faire le taf à ma place ? Alors, c'est pourquoi je te propose, Samuel, d'écrire toi-même ta propre bio, en complétant, spontanément, une série d'informations qui nous permettront d'apprendre à mieux te connaître. Est-ce que tu es prêt ? C'est important. Parfait. Moi, j'ai une question. Pourquoi les humoristes, vous avez tout le temps des lunettes avec des verres bleus ? Parce que moi, tu veux une réponse nulle ou tu veux une blague ? Vas-y, ce que tu veux. Ouais, parce que je suis un gros migraineux et ça apaise mes yeux et que c'est des... Et je suis myope. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est pas glamour. Et donc, les lunettes bleues, ça enlève les migraines ? Non, mais ça apaise, quoi. Sinon, on est dans une émission... Je pense que... Tu veux qu'on fasse un peu de ASMR ? Je pense que je me la raconte un petit peu et je pense que je ne veux pas faire direct les lunettes de soleil, je passe d'abord par les lunettes de soleil. Pour préparer les gens. Le truc, quand tu les enlèves, on le reconnaît. Alors, on commence par la première question puisqu'à la base, on faisait une chronique sur notre invité, et pas une émission médicale. Ça s'envoie à des petits petits. Dis donc, il y a... Il y a des règlements de comptes. Ah ouais ! Ton vrai nom de famille, c'est... Jean. Jean, ok. Alors, pourquoi... Pas de blague. Pourquoi avoir choisi du coup le nom d'un fan très célèbre dont la mère a été assassinée sauvagement par un chasseur ? Alors, rien à voir avec ni ma mère, ni le chasseur. C'est juste que j'étais en duo avant que j'avais un surnom depuis que je suis petit, c'est Bambi. Le duo s'appelait Younes et Bambi. Je me suis dit, je ne vais pas tout changer ni mon nom, mon nom de famille et que les gens vont dire c'est qui, ça me dit genre. Mais viens d'où ce surnom ? Déjà, je t'invite à aller voir le spectacle pour le voir. Ah, tu ne veux pas spoiler ? Non, en vrai, c'est parce que... Tu m'invites, toi, c'est gentil. Avec plaisir. Bref, apparemment, il n'y avait plus de place pour moi. C'est pas grave. Toi, tu n'as pas amené avant ? Tu m'aurais dit ? Non, mais ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave. Non, je vais payer parce qu'on soutient l'art et on va payer et justement, je répondrai à cette question. Tiens, les chroniqueurs aussi. C'est un mytho. C'est un mytho. Il y a tort, il est allé voir Redone Boccarabas. C'est même pas vrai. Après, attention, tu serais venu hier, il n'y avait plus de place. Et donc, Max, c'était full Max. C'est ce qu'on m'a dit mais je reviendrai avec plaisir. Avec plaisir. Samuel, tu es né en... Tu peux répondre tout ce que tu veux. En... En catharsie. Bravo, ça on aime. Et tu es né à... 17h. Bravo. Eh, bravo. C'est vrai ? Je suis né à 17h, je t'envoie une photo. Jean, il le sait. Bah ouais, il y a écrit sur le... Tu sais comment je le sais parce qu'un jour, on m'a demandé c'est quoi ton ascendant ? Ah, mon Dieu. Il a cherché l'arrière. Donc, je dis, maman, il faut que je sache l'auréat. Elle a dit, va voir. Non, j'ai pris mon acte de naissance et elle a écrit 17h. Et tes parents exerçaient les métiers de ? De funambule et saltamanque aussi. À l'école, tu étais plutôt un jeune homme... Apostrophié. Apostrophié. Apostrophié, ok. Et un peu bégayant aussi. Et tu adorais ? J'adorais Michael Jackson. Enfant, tu rêvais de devenir... Michael Jackson. Et ton idole absolu était... Oh, bravo. La plus grosse bêtise que tu aies faite, c'était ? C'est d'avoir donné mon... Mon... Comment ? Est-ce que ça va ? Non, non, pas du tout. Un journal intime à ma sœur. T'avais un journal intime mec ? Ouais, ouais, j'avais un journal intime. Je vais raconter tout, frère. Alors là, on va sortir du truc et c'est quoi le plus gros dose qu'elle a vu sur toi ? Non, non, je sais pas. Non, mais déjà, pourquoi t'avais un journal intime ? C'est un truc de meuf quand on a 10 ans, ça. Mais vous n'avez pas de journal intime ? Moi, je suis une meuf, ouais. Non, mais elle, elle avait un agenda avec la photo des To Be Free. Non, mais moi, je sais pas. Tu mettais quoi dedans ? Tu voyais ça dans des animés dans un journal intime, t'écrivais, tu sais pas, je réécrivais tout et j'aurais pas dû montrer ça à ma sœur. Et pourquoi ? Tout. Parce qu'aujourd'hui, elle te fait encore chanter, c'est ça ? Non, mais parce que, je me rappelle, je l'avais montré, je dis, t'as vu, ça c'est ma vie, je te la montre et tout. Mais pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as fait ça ? C'est bizarre. Parce que c'est ma sœur, tu vois. Ok. Et le soir, elle a dit vous savez que ça m'a dit ça, 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 la trahissance. Ultime. Je viens quand même à faire un bisou à ta sœur parce que ta sœur est une designeuse de folie. Ouais, c'est super ce qu'elle fait. Qui a une marque, donc, de... Studio Gaia, ça s'appelle. Exactement. Elle fait de la céramique, c'est sublime. C'est la céramique. Voilà. Mais en plus, elle avait un bon poste dans une société et tout. Elle nous a dit je vais tout arrêter pour faire de la mosaïque. Pour vivre de son art, un peu comme toi. Et tu vois ce qu'elle te fait, c'est sublime. C'est canon, j'adore. Des petites tables, des moyennes tables, des trucs et tout pour la modique somme de je ne sais pas. De 12 000 balles. C'est très très bon. Studio Gaia. Et du coup, la plus grosse punition que tes parents t'aient infligée ? Moi, c'est mon père. Souvent, il m'a dit quand je faisais des conneries, il me montrait le truc d'inscription de l'internat. Ah, la menace. À Toulouse. Un truc à Toulouse. Et je me rappelle, j'avais étudié le plan. J'avais demandé, je ne sais même pas comment j'avais reçu le plan de l'internat pour m'évader. Mais non. Il se l'avait fait j'avais montré à partir. Avant même d'y être. Tu m'inscris, je sais déjà par où il faut que je sorte. Et je partirai à Los Angeles tout seul devenir comédien. Waouh. Et du coup, il l'a laissé dans ce lycée à Belleville. Est-ce qu'ils t'ont jamais envoyé dans cette pension ? Alors, c'est quoi la punition qu'ils t'ont infligée la plus dure ? Parce que là, ils ne te l'ont pas infligée. C'était une menace. Ah, mon père, c'était un bagarreur. C'était un violon. Mon père, j'aurais pu l'envoyer en prison. Il n'est jamais trop tard. Tu as bien eu la ceinture ou pas la ceinture ? La première fois que tu as fait l'amour, tu avais ? Moi, j'ai eu un faux départ. Un faux départ ? Tu avais dit tu avais une balle. Pourquoi tu l'as fait comme ça ? C'est un contexte, un faux départ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois que tu l'as fait mais en fait, tu ne l'as pas fait. On ne se rend pas compte qu'on ne l'a pas fait. Parce qu'elle était un peu fan s'il l'a fait dans un escarbre. Elle dormait. La personne dormait. En tout cas, elle ne s'entend pas. Je rigole, je rigole. Ce n'est pas vrai, c'est vrai. Non, non, il y a eu un faux départ donc il y a un à 14 ans et un à 16 ans. D'accord. Et le prénom de cette jeune femme, tu ne l'as pas oublié puisqu'elle s'appelait ? Vratislava. Oui, évidemment. Non, je rigole, je ne sais pas si je me rappelle mais je ne dirais pas. Ok. Parlons un peu de ta carrière maintenant. Le meilleur souvenir de ta carrière, c'est ? C'est plein de trucs. C'est un Marrakech du riz avec une S. Parfois, c'est rien de fou mais c'est une date même seule ou la première fois quand j'ai commencé à monter seul sur scène de voir que j'y arrivais mais ce n'était pas devant 10 000 personnes. Oui, mais tu déprouvais que tu es arrivé à la seule. Non, mais tu vois, c'était dur en plus au début parce que de passer de duo à solo, c'est vraiment ce n'est pas le même métier et donc tu tapes et il y a un moment où tu sens que c'est bon tu reprends tes appuis. Tu avais quel âge quand tu es passé tout seul ? J'avais 25. Et tu as commencé ? Après, il y a eu un an et demi de Covid donc ça nous a tous ralenti mais il y a eu ça c'est des excuses tu sais. Je crois que j'avais 25 ou 26. Et tu as commencé avec Younes ? À 17. Non, j'ai commencé seul. J'ai commencé la scène à 17 et Younes, on a commencé que j'avais 18-19. D'accord. Comment vous avez rencontré avec Younes ? Dans un comedy club, le Change Mind Comedy Club. Lui, il était en duo d'abord Younes. Ah, il a trahi. Non, non, pas trahi. Il est en prison dans son ensemble. Et il a... Et il commençait en retard, Younes. C'est pas ça, c'est que le jeu c'était un sketch et Younes, il devait arriver en retard sur scène. Fait, c'est alors tu commences sans moi et tout. Ce qu'on faisait d'ailleurs après, on a repris un peu ça. Et Younes, comme il est arrivé en retard, il s'est assis à ma table et il dit, tu vois, je joue dans 5 minutes, ça ne dérange pas. Je fais non et on a commencé. Mais son pote n'était pas hyper motivé et direct, on a commencé ensemble assez rapidement et on a vu que ça a pris, ça a pris la fin de ma vie qu'on me disait, on peut vous voir jouer en spectacle et tout. Je dis, mais Younes, tu vois bien qu'il y a quelque chose. En plus, il y a un concept, il y a un truc et tout et ça s'est fait naturellement. Vous êtes tout de suite parti sur le concept de revue en juillet. Ah, direct, dès la première fois qu'on est monté sur scène. C'est naturellement que c'est comme ça. Et la personne qui t'a le plus aidé dans le métier, hormis Younes, évidemment, c'est qui ? Bah, il y en a plein. En ce moment, Alban, il m'aide pas mal. Alban, il vient neuf. Non, non, toi, tu m'as dit. Tu pourrais lui passer un message, s'il te plaît ? Parce qu'en fait, avant qu'il éclose, qu'il perce, etc., j'étais le premier Alban de Google. C'est-à-dire, quand tu tapais Alban, c'était Bartoli. Maintenant, je suis devenu deuxième. il y a Alban aussi avant toi et pourtant, personne ne le connaît pas du tout. Alban, et pourtant, je peux te dire un truc, mon but dans la vie aujourd'hui, c'est de le dépasser sur Google. Moi, j'ai un but encore plus difficile. On va battre Bambi, la biche. Là, ça va être chaud. Ton salaire mensuel avoisine les... 12 000 euros. 12 000 euros, ok. On est sur une vraie info ? Bah, tu me poses, je te réponds que les vraies. Ok, donc on est sur une vraie info. C'est pas vrai. L'humoriste qui te fait le moins rire, c'est ? Ça veut pas être dire que tu n'aimes pas la personne. Je vais dire Mike Minigan en 82, il a fait un skate. C'est vrai, c'est plus pas. C'est dans Michigan, il a fait un skate. C'est témoignant. Non mais honnêtement. Non mais je peux pas dire ça parce que déjà, c'est hyper subjectif et je vis le truc depuis que j'ai 17 ans donc je sais à quel point c'est difficile et j'applaudis déjà à rien que quelqu'un qui y est, qui continue, qui tue. Et surtout que tu vas les recroiser dans des comedy clubs. C'est pour ça. et ton pire défaut, hormis la langue de bois du coup. Je crois que je suis trop perfectionniste. Sérieusement, je pense que je suis autiste au niveau de tout ce qui est émotions et partagées. Tu ne sais pas dire à quelqu'un que tu l'aimes ou que tu... Il nous en avait parlé quand tu étais venu nous voir pour l'émission Saint-Valentin il y a deux ans déjà. Et ton plaisir coupable, c'est... C'est euh... C'est, 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 c'est... C'est l'hymen. Il était top dans le côté parce qu'il est dispo en ce moment. Bah ouais, mais tu l'as fait l'interview. Bah voilà. Non mais vraiment, tu n'as pas un plaisir coupable. Je ne sais pas, tu regardes Demain nous appartiens, tu tronches les ongles des pieds, j'en sais rien. Si j'ai un plaisir coupable, je vais te dire, tous les matins, je ne sais pas si je dois le dire, tous les matins, je reviens de Pascal Pro. Ah, ok, ok. Et tu as honte de ça ? Je n'ai pas honte, mais parfois il dit des trucs... Après, je ne regarde pas parce que je dis oui, Pascal Pro, je regarde. Oui, c'est vrai que tu es d'accord avec tout ce que tu dis. Mais j'ai une manie de mon café, je mets Pascal Pro, mais il y a une vitre... C'est ce que je regarde le matin, quoi. Moi, tu sais ce que c'est ? Parce que c'est passionnant, quand même. Oui, oui, bien sûr. Ce débat, tu as l'impression. Bah je vis la même chose avec Marine Le Pen. Non mais je ne rigole pas. Quand je la vois, elle me fascine et j'adore l'entendre parler. Même si je ne partage pas ses idées et tout. Ok, on va passer direct. Bref, c'est bien. On va le relancer un peu. Non mais tu vois, hier, je l'ai vue dans... Je la trouve excellente, cette meuf. T'as envie de discuter avec elle. Je la trouve excellente. Même Zemmour, en vrai, t'as envie de discuter avec elle. Ouais, ouais, ouais. Même Poutine, t'as envie de discuter. Ton prochain rêve serait de... De faire que ce spectacle, je le joue dans toutes les plus grandes salles de la francophonie et qui cartonne et que j'enchaîne avec un film et que ça ne s'arrête pas. Est-ce qu'il y a une tournée, d'ailleurs, qui est prévue après ? Bah ouais, ouais. On est vraiment sur Paris, c'est ça ? Non, ouais, c'est Paris. Ok. Et bien, on te le souhaite. Et enfin, pour nous prouver que les gens ont tout intérêt à dépenser 20 euros pour venir te voir en spectacle. 24. Alors oui, mais sur Tiki et Rédu, il y a des petites... 24 sur la plaque. Bon, l'équivalent de deux paquets de clopes, du coup. Et bien, pour nous prouver qu'ils ont raison de le faire, raconte-nous... Tu te fais un sketch, là, tout de suite. Raconte-nous ta meilleure blague. Oh ! Un truc horrible ! C'est horrible ! C'est comme quand au repas de famille, on me dit « Ah non, je t'ai dit une chanson ! » Mais attends, attends, il se concentre. Et on le regarde en silence. Qu'est-ce que dit un rappeur quand il rentre dans une fromagerie ? Non, putain. Faites du brie ! Bravo ! Bravo, ce sera toujours moi. Merci. Merci.